A l'occasion de son premier numéro de la rentrée, Michel Drucker a invité Josiane Balasco pour parler de son actualité sur son canapé rouge. La comédienne de 71 ans est venue accompagnée d'Armel, à qui elle donne la réplique dans la nouvelle pièce de théâtre Un chalet à Kstade, laquelle sera lancée le 9 septembre prochain à Paris. Une pièce écrite par Josiane Balasco et dans laquelle joue également avec son mari Georges Aguilar. C.S.T. ainsi la quatrième fois que le couple collabore ensemble en deux décennies de relations. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que C.S.T. sur un tournage que leur coup de foudre a eu lieu. C'était en 1999. On s'est rencontrés sur le tournage du dernier film de Gérard Lossier, qui était le fils du français avec Fanny Ardent. On était perdus dans la jungle et on tombait sur une tribu qui nous recueillait. A la tête de la tribu, il y avait un chef indien. Il y avait une cérémonie qui était organisée, nous, on n'était absolument pas au courant. Durant cette cérémonie, je me retrouvais mariée avec le chef indien et Fanny était mariée avec le chaman. Et il s'est trouvé que le chef indien, c'était Georges, a raconté Josiane Balasco. A l'époque, la communication ne fut évidente pour aucun des deux. Georges Aguilar ne parlait pas un mot de français et Josiane Balasco presque pas anglais. Pourtant, la magie a opéré sans que personne ne s'y attende. Sauf peut-être le réalisateur Gérard Lossier. La première chose que m'a dite Gérard Lossier trois mois avant le tournage, à l'époque, j'étais marié en plus, avec le regretté Philippe Berry, note de la rédaction. Il m'a dit, Josiane, je t'ai trouvé un beau mari, c'est-elle souvenu. Et pour son époux amérindien d'ajouter, la première phrase que je lui ai dite à elle, en espagnol, « Si esti, tu eres mi esposa, tu seras mon épouse. » Lorsque j'étais censé être sa femme dans la film, a expliqué Josiane Balasco avant de conclure, « Voilà, il y a des choses qui sont écrites. » Depuis cette rencontre, ils ne se sont plus jamais quittés. Sous-titrage Société Radio-Canada